Le dernier hommage de la Côte d'Ivoire à Papa Wemba avant le rapatriement de son corps ce jeudi matin à Kinshasa. Une série d'événements sont organisés à Bidjan et notamment une veillée artistique à la salle à nos membres du Palais de la Culture avec notamment diffusion de photos, vidéos et témoignages consacrés au Pape de la Sape. Et avec vous, Lise Laure, on revient sur l'héritage musical de Papa Wemba avec votre invité à Mbembe Végué. On ne vous présente plus, chroniqueur musical. Merci d'être encore avec nous. La rumba congolaise survivra-t-elle à Papa Wemba ? C'est notre question Internet du jour. On vous l'a posé, Lise Laure, beaucoup de réactions j'imagine. Oui, il y a eu de nombreuses réactions et pour la majorité de nos téléspectateurs, il ne fait aucun doute que la rumba congolaise survivra à Papa Wemba. Reste à savoir comment et surtout avec qui. Alors Maloko à Pointe-Noire estime qu'il y a un vivier d'artistes, il dit « Les anciens et les jeunes suivront les aînés et perpétueront la rumba qui est nôtre ». Alors Amobé, c'est vrai que quand on regarde la génération des anciens, ils sont tous décédés. Plus proche de nous, il y a Kinkester et Madilou qui eux aussi sont décédés et cette nouvelle génération. Est-ce qu'il y a lieu de s'inquiéter ? Non, pas du tout. Papa Wemba lui-même, considéré comme le roi, le souverain absolu de la rumba, disait que la rumba lui survivrait. C'était lui le gardien du temple. Et comme si, par prémonition, il avait senti qu'il fallait remettre vraiment le curseur sur la juste ligne de la rumba éternelle, on voit des visages magnifiques de Kinkester et Menea en passant par Taboulé-Rochereau. Son dernier album s'appelle « Rumba na rumba ». Il est retourné à la source originelle de la rumba, celle de l'authenticité, celle qui justement gardait le cap sur une certaine vision du Congo, de la période des indépendances. Donc pas d'inquiétude pour la survivance de la rumba après le départ prématuré et tragique de Papa Wemba. Alors juste un mot, parce qu'il y a les jeunes aussi, il y a Fali et Poupa. J'ai vu beaucoup, on les voit à l'antenne. Bon, il y a un peu plus ancien qu'au Fiolomide. Il n'y a pas un héritier ? Il y en a un qui s'appelle Héritier, justement, qui est un peu le sosie quasiment vocal de Fali. Il y a un type comme Olivier Chimanga, qui est un artiste magnifique, qui fait partie de la diaspora. Le Congo, c'est un pays pour la créativité africaine. C'est d'ailleurs le premier pays francophone au monde. Et c'est un pays qui nous réserve de nombreuses sources de créativité, qui, de génération en génération perpétuelle, réussissent à donner un nouveau souffle à cette musique. Rappelons quand même que la rumba fait danser toute l'Afrique, toute la diaspora, qu'elle est revenue par ricochet de la Caraïbe, alors que l'Afrique l'avait, par la tragédie de la déportation, léguée à ce coin du monde. Mais quelqu'un comme Wyclef Jean, qui est un ponte de hip-hop, a envoyé un tweet aujourd'hui pour dire que vraiment, Papa Kito Kchungu Wembadjo, c'est un dieu vivant de la musique. Comme quoi, au-delà des clivages de la musique rumba, il y a une survivance bien au-delà de la musique africaine. Justement, Lise-Laure, c'est vraiment une question qui interpelle cette évolution de cette rumba congolaise. Oui, alors Mike, à ce titre qui est à Paris, il dénonce certains clips trop provocateurs. Il dit que la rumba survivra, mais difficilement, car Papa Wemba faisait de la belle rumba propre sans concession. Ces vidéos peuvent encore se regarder en famille, rien à voir avec ce qu'on nous sert actuellement sur fond de longues et lassantes dédicaces. Alors, à Moubé, les téléspectateurs ont dénoncé certains clips, mais en plus les textes, ils trouvent que c'est creux. Est-ce que vous pensez que la rumba est en danger ? Non, je pense que c'est un débat qui existe depuis plusieurs décennies. On a le même dans tous les genres musicaux. On a entendu sur le reggae des gens dire qu'il fallait absolument, lorsqu'on était reggae, être sur le toxin des musiques conscientes et qu'on ne pouvait pas faire ce qu'on appelle le slackness, la même chose dans le rock, etc., des musiques dévoyées. Marvin Gaye, c'était une certaine... Bon, pour la rumba, c'est pareil. On a toujours ce débat depuis les docteurs Nico, depuis les Wendo Colossoi qui chantaient Marie-Louise. Ce débat de est-ce que, effectivement, la rumba, qui est une musique populaire, doit être dépositaire d'un certain nombre de valeurs et de mœurs ? On a même vu des pays qui censuraient la musique congolaise parce qu'on trouvait que c'était trop en dessous du bassin. Pour moi, je pense qu'il est interdit de censurer, que la créativité congolaise est suffisamment grande pour qu'il y ait un spectre large où les gens vont eux-mêmes aller chercher le meilleur de la créativité. Je pense qu'une jeune artiste comme MJ30, qui est la nouvelle voix féminine de la musique congolaise, elle a fait, parce qu'elle était proche de Papa Wemba, elle a fait un recentrage sur une rumba un petit peu plus apaisée, avec des paroles moins lassives, parce que c'est vrai que ça ne valait pas très haut à certains égards. On insultait la maman des uns et des autres, mais ce n'est pas un combat stricto sensu qui concerne uniquement la rumba. Je pense que c'est assez ouvert. Juste un mot, parce que je sais que c'est très court. On a beaucoup parlé de Papa Wemba. Je sais qu'il était triste, il envoyait un message, on aurait pu parler de politique. Il était très triste de cette situation où les combattants, qui sont cette organisation qui disait que les artistes congolais ne pouvaient pas s'exprimer parce qu'ils soutenaient la politique du pouvoir, ça a empêché Papa Wemba de faire un certain nombre de choses. J'espère qu'avec le départ prématuré de cette légende, que le débat va pouvoir s'apeser et qu'on est à quelques encablures des échéances présidentielles, que le Congo va retrouver le chemin du dialogue avec toute la composante artistique. Merci de le rappeler, Amobé. Et enfin, un dernier point, si on a le temps, qui revient souvent, c'est le charisme de Papa Wemba, qui lui tout seul presque incarne cette rumba congolaise. Oui, Jacques Alomumbashi nous rappelle que Papa Wemba était l'icône de la rumba congolaise. Il a beaucoup milité pour elle, pour qu'elle retrouve sa place en temps et il pense malheureusement qu'elle ne sera plus aussi jamais bien défendue. Alors Amobé, est-ce que vous comprenez cette inquiétude de Jacques qui dit que plus que le chanteur, c'était quand même un ardent défenseur de la rumba ? Je pense que par siècle ou par décennie, on n'a pas plusieurs fois un Bob Marley, un Myriam Makeba, une Edith Piaf, une Oum Kaltoum. C'est impossible. Papa Wemba, c'était Papa Wemba, le seul qui a fait vraiment le lien entre toutes les générations. La génération de ses devanciers avant l'indépendance, parce qu'il les a côtoyés tout petits. Il a travaillé avec eux, il est devenu même ce qu'on appelle un formateur d'idole. Il les a connus, les Franco, les Taboulé, les Cabaselé et il a enfanté une nouvelle école. Donc je pense qu'il est unique. Il a amené sa musique jusqu'aux Etats-Unis, Peter Gabriel, le Japon l'a sanctifié. Bref, c'est quelqu'un qui avait les épaules larges et qui embrassait toutes les Afriques sans tenir compte de leur tribu. Donc on aura vraiment, un peu comme l'impératrice absolue Myriam Makeba, du temps à attendre pour retrouver un artiste d'une telle étoffe. Vous êtes optimiste, vous personnellement, pour l'avenir de cette musique ? Parce que sur la page Facebook, on a eu tellement de réactions. Je pense qu'avec des artistes comme Olivier Chumanga, dont je parlais tout à l'heure, Papa Wemba lui-même était en studio en train de faire une passerelle avec la nouvelle génération. C'est un album de fusion entre la rumba et le hip-hop et la musique soul. Donc je ne suis pas inquiet. Le Congo est un pays foisonnant de créativité et je pense que la rumba éternelle donnera d'autres enfants. Est-ce que la rumba va continuer sans la rumba rock de Papa Wemba qu'on entend ? Je pense qu'il y aura, à toutes les époques, est-ce qu'après les Beatles, on pouvait imaginer, c'est vrai que c'est peut-être un mauvais exemple, c'est difficile de faire mieux après Bob Marley, ce sera différent. À chaque époque, son nouveau karma et je pense que Papa Wemba, c'était Papa Wemba. Et on continuera à célébrer, évidemment, Papa Wemba sur TV Saint-Monde. Merci Amobé, merci Lise-Laure et merci à vous pour tous vos commentaires et questions posées sur notre...